Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul donc si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que les hauls j'en fais quand même de façon assez régulière j'adore ça, j'adore vous faire découvrir mes petits achats et donc là ce sont des achats que j'ai fait en solde et sur des produits non soldés depuis du coup ma dernière vidéo solde et j'essayais de les maintenir à ma vue pour me rappeler que je dois vous les montrer en sachant que la plupart je les ai déjà testés et du coup voilà, enfin pas tous, on va dire la moitié plutôt pour être plus honnête je les ai déjà testés et du coup je me disais non mais laisse les quand même, ne les range pas tout de suite puisqu'il faut que tu leur en parles avant de leur en reparler plus tard puisque tu ne sais pas quand tu vas leur en reparler plus tard soyons honnêtes donc au moins ils sauront que t'as, s'ils veulent avoir plus d'infos au moins ils sauront que tout ça c'est chez Nono donc voilà, ça va un peu partir dans tous les sens mais j'ai fait des achats dans tous les sens donc ça suit la logique de ma petite vidéo donc tout d'abord vous pouvez voir que je suis fan des messengers c'est pas un secret, c'est un secret pour personne maintenant je pense et ça faisait, bah avant que je trouve celle-ci puisque là vous n'avez, vous n'avez pas de hans en fait et je sais pas pourquoi, c'était un truc que je voulais absolument tester je voulais des messengers avec des hans et j'en ai donc trouvé, donc elles coûtent 2,50€ et je les ai trouvées chez Leclerc donc en fait vous avez deux modèles on va dire donc le premier vous avez juste un cadre comme ça avec une écriture donc c'est écrit Established 1898 et la seconde en fait où c'est écrit Countifer avec un coq et donc Drinking Jar Not For Home Canning et donc là on a un espèce de coq donc voilà, vous aviez ces deux modèles là et donc vous aviez quatre couleurs de paille il me semble qu'il y avait également du vert et du rouge de mémoire donc voilà, 2,50€ chacune et celle-ci ça va pas être de la déco celle-ci je vais vraiment les utiliser puisque je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique avec une poignée et voilà, enfin elles sont sympas, elles sont jolies mais je préfère les autres pour ma déco celle-ci je vais les user à fond j'en avais parlé, je vous crois que c'était au cours de ma vidéo All Sold mais j'ai un trou mais je crois que je vous en avais parlé j'avais passé une commande sur le site Beauté Privée donc je vous mettrai mon lien de parrainage si ça vous intéresse c'est un site en fait, si vous ne connaissez pas sur lequel vous pouvez trouver plein de produits autour et autour de la beauté que ce soit du parfum, des soins, du maquillage il y a vraiment tout pour la beauté et en fait ce sont soit des surplus de stock soit des changements de packaging enfin voilà ce genre de choses et du coup on a des produits à des prix mais genre imbattables je pense que le minimum c'est moins 30% mais ça peut aller jusqu'à moins 60, moins 70% et il y avait du coup des trucs que j'avais envie de tester dont j'avais un peu entendu parler avant mais là quand j'ai vu les prix je me suis dit c'est bon vas-y alors tout d'abord là je crois que c'était un acheté les deux pour 1 pour 8€ et les deux pour 13€ donc j'en ai pris deux directement ce sont des produits de chez Eugène Perma de la gamme Cycle Vitale donc en fait c'est un soin d'exception multi-action donc ça se présente comme ça dans le carton et le produit en lui-même se présente comme ça donc c'est un flacon pompe qui fait 150ml donc c'est à l'heure qui déviolette huile biologique riche en oméga 3 et en gros ça sert à régénérer, assouplir, renforcer, sublimer et protéger et en fait je vais tout simplement les utiliser après mon shampoing pour me démêler les cheveux et voilà pour leur apporter plein de bonnes choses et voilà Eugène Perma c'est une bonne marque Cycle Vitale c'est une gamme que j'ai utilisée il y a genre plus de 10 ans mais j'avais jamais utilisé ce produit là et donc là c'était pour les cheveux épais puisqu'il y avait également pour les cheveux fins j'ai voulu tester un produit de la marque Hip donc j'en avais un petit peu entendu parler sur Youtube mais pas tant que ça alors déjà j'aime beaucoup le packaging je trouve que ça fait très simple et en même temps très travaillé donc là en fait c'est le sérum pure boucle pour cheveux bouclés ou frisés donc c'est un 150ml également donc il ressemble donc bien à ceci donc c'est un flacon qui s'ouvre comme ça et en fait c'est pas vraiment un sérum vu la description qu'il y a derrière c'est plutôt une sorte de crème coiffante à appliquer sur cheveux humides et appliquer sur cheveux secs pour donner pour un peu faire une piqûre de rappel donc j'ai vraiment hâte de le tester celui-ci mais je vais finir d'avoir mes produits et sinon j'ai voulu tester toute la gamme encore une fois de chez Eugène Perma donc c'est Eugène Perma essentiel et je crois que c'est la gamme nutrition donc tout d'abord j'ai pris le shampoing donc bain ultra nourrissant donc lui c'est un 250ml donc voilà un shampoing nourrissant le packaging me fait rire j'hésite entre une fusée et quelque chose d'un peu moins soft je me suis également pris le masque de la gamme donc j'ai pris le petit format puisqu'il y en avait également un de 400ml je crois donc là j'ai le 125 donc masque ultra nourrissant voilà aussi on voit que les packagings sont pas tout neuf neuf parce que je sais pas si vous verrez mais le carton est quand même plié donc on voit que c'est c'est pas du produit de on va dire de première jeunesse dans le sens où ils sortent pas tout juste de l'usine donc là ça se présente comme ça je me suis également pris donc un sérum Nutri Pointe donc en gros c'est un sérum nourrissant pour les pointes donc qui était comme dans un packaging comme ça de toute façon je vous ferai sûrement une revue sur toute la gamme et pour finir je me suis pris un autre sérum mais cette fois-ci c'est le Nutri Booke donc voilà pour la commande de chez Beauté Privée chez Gémeaux je vous avais dit que j'avais repéré pas mal de paires de chaussures avant les soldes mais que les soldes ne me plaisaient pas tant que ça les promos étaient pas assez importantes pour moi et j'avais juste trouvé du coup une petite paire de sandales et l'autre jour je suis passée devant chez Gémeaux j'allais faire mon plein d'essence à vrai dire et là je vois nouvelle des marques attention messieurs dames on va s'arrêter et on va aller jeter un petit coup d'oeil et là j'ai été vraiment super contente de constater qu'une des paires de chaussures que j'avais repéré et qui me plaisait vraiment beaucoup 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 était soldée à moins 50% donc je me suis dit ça y est là c'est bon on est copains donc je l'ai pris en 38 et en fait c'est du cuir et à la base elles étaient donc à 49,99€ donc voilà 25€ je préfère elles sont également en marron en marron elles me plaisent bien mais il restait plus de 38 parce que là c'était vraiment le dernier 38 donc je me suis dit toi tu viens chez moi et pour les marrons je verrai si elles sont mieux soldées plus tard puisqu'elles me plaisent un peu moins mais j'aime tellement le modèle que je me dis si elles sont genre à moins 70% bah je pourrais craquer donc en fait les chaussures se présentent comme ça donc c'est un talon qui fait environ 10 cm donc pour moi c'est tout à fait correct il est assez épais donc très confortable et donc voilà en fait elles sont assez minimalistes avec une petite boucle argentée qui tient la cheville mais elles sont tellement classes et je les trouve vraiment très très jolies et pour rester dans l'habillement mon copain m'a offert une robe donc je l'ai testée je l'ai essayée en magasin et tout et en fait il m'a fait la surprise à la caisse de me la payer donc c'est une robe de chez Morgan plus ça va plus j'adore cette marque là au moins je trouve des choses qui me vont qui me plaisent quand il y a des promos les prix sont beaucoup plus intéressants puisque sinon c'est vrai que c'est un peu cher quand même mais la qualité est là et je peux placer ma poitrine sans être serrée et les vêtements que j'y trouve la mettre en valeur joliment sans faire vulgaire et donc voilà c'est tout ce que je recherche de pouvoir m'habiller de façon féminine et d'être à l'aise dans mes pompes en fait dans mes vêtements et donc là c'est une robe alors moi je trouve qu'elle fait un poil rétro alors là comme c'est plein de petits points ça va peut-être vous rendre bizarre à la caméra et en fait elle était sur un mannequin donc je sais pas si je l'ai dit mais c'est donc une robe de chez Morgan mais que j'ai trouvé au Galerie Lafayette et elle était sur un mannequin et sur le mannequin elle rendait juste trop bien et je l'ai essayé et elle m'allait donc c'est un M alors je n'ai plus le prix de tête je crois que c'était 50 ou 55 euros quelque chose comme ça il me semble qu'elle était à moins 20 ou moins 30% donc comme elle m'a été offerte je n'ai plus les tickets j'ai plus rien du tout elle est donc resserrée sous la poitrine mais juste trop bien resserrée c'est juste le truc qui tombe parfaitement qui ne me l'écrase pas avec un petit décolleté en V juste parfait et donc voilà après c'est assez souple au niveau de la longueur elle doit m'arriver juste au dessus du genou donc c'est la longueur que je préfère et avec des petites manches des petites fronces enfin voilà elle est moi je la trouve un poil rétro et du coup j'adore je trouve que ça fait ça fait un peu années 30 je sais pas j'aime bien et du coup avec les chaussures ça va rendre juste trop trop bien un rouge à lèvres rouge et c'est parti mon kiki dans ma vidéo all solde je vous avais dit que j'étais passée chez Nocibe pour craquer sur 3 vernis de chez Butter London et en fait j'y suis retourné 2 fois et une fois j'en ai pris 2 et une fois j'en ai pris 3 mais en fait j'ai donc demandé à une vendeuse et Butter London va bien être arrêtée en France donc je pense que le fait que ce soit des vernis qui sont vendus 16€ ça n'a pas trouvé client j'avoue moi même je n'en ai jamais acheté en France du coup à plein pot donc là ils sont à moins 50% donc 8€ le vernis et c'est les derniers jours je vais dire où vous pourrez les trouver puisque le stock a l'air de partir quand même assez vite et voilà il y avait des couleurs qui me faisaient vraiment vide et une couleur que j'avais besoin et je me suis dit bon bah autant les prendre là et comme ça on n'en parle plus donc les 2 couleurs que j'avais repérées déjà à ma première visite mais je m'étais dit non je verrai un peu plus tard si à la limite ils ne les baissent pas un petit peu plus mais il ne faut pas trop rêver donc le premier s'appelle Dalling et c'est donc une sorte de vieux rose mais avec des toutes petites nacres argentées dedans donc je ne sais même pas si ça va ressortir avec la lumière artificielle mais il y a vraiment des toutes toutes petites paillettes argentées à l'intérieur et le second ressemble un petit peu à ce que je peux déjà avoir j'ai des vernis framboises des vernis fuchsia mais celui-ci il avait un petit truc en plus et je me suis dit si je ne le prends pas je vais clairement regretter donc il s'appelle Snog et c'est donc un framboise sans paillettes sans rien du tout et quand j'y suis retournée je me suis dit tu vas avoir des regrets si tu ne les prends pas donc prends-les tant pis tant pis fais-toi plaisir c'est Butter London c'est maintenant ou ce ne sera plus jamais donc tout d'abord je me suis pris le fameux Troutepout qui a fait un bon petit buzz quand même sur Youtube Elsa Makeup en a parlé une bonne centaine de fois donc c'est cette espèce de corail rosé qui est juste splendide et à chaque fois j'allais je le regardais sur internet j'ai regardé des swatchs je pense une bonne cinquantaine de fois et là je me suis dit bon bah allez tant pis même si c'est une couleur que tu portes que au printemps-été c'est pas une couleur que je porte toute l'année tant pis il est trop beau prends-le mon vernis blanc souffre beaucoup en même temps je pense qu'il a au moins 8 ans j'ai fait des french avec j'ai fait des maniqueurs complètes j'ai fait plein de déco et la texture est un peu épaisse et il tient pas forcément très bien c'est un de chez Jemais pour faire du nail art y'a pas de soucis pour faire des petits points il joue très bien le jeu mais vraiment pour l'appliquer tout seul je trouve que la tenue est pas très très bonne et puis la texture est quand même devenue un peu épaisse du coup j'ai pris le coton Bud qui est donc tout simplement le blanc de chez Butter London donc ça a l'air d'être un vrai blanc blanco et c'est ce que je voulais et pour finir j'en ai de cette couleur là mais j'ai souvent eu des problèmes de décoloration donc je pense que ça venait de ma base qui n'était pas au point donc maintenant comme j'ai la base de chez Essie je n'ai plus eu aucun soucis de décoloration c'est donc le slapper et en fait je le trouvais vraiment très très beau et la tenue des vernis Butter London est tellement exceptionnelle que je me suis dit que j'allais craquer et c'est donc ce vert un peu bleuté alors c'est typiquement le genre de couleur que je ne sais pas décrire voilà c'est une sorte de turquoise vous voyez la couleur quoi et franchement je le trouve je le trouve trop trop beau donc pareil ce sera vraiment un vernis d'été et je ne sais pas vous mais moi je trouve que ces deux couleurs là ensemble ça peut être sympa donc peut-être que je vais me faire des petits nail art ou des petites french ou je ne sais pas mais les deux ensemble je ne sais pas chez Kiko j'ai également pas mal craqué sur la dernière collection donc tout d'abord donc j'ai été en plusieurs fois aussi parce que j'ai voulu tester j'ai vu que j'aimais bien donc j'y suis retournée tout d'abord lors de mes dernières vidéos de ma dernière mission qui a fait une vous m'avez vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez beaucoup mon maquillage que mon mascara était vraiment très beau et c'est donc celui de chez Kiko c'est le Power Pop donc en teinte verte donc son petit nom enfin c'est le 03 j'ai plus les emballages de ce que j'ai à tester donc voilà à quoi il ressemble et en fait je m'étais fait un trait de liner mais avec un fard à paupières un peu dans les mêmes teintes et du coup j'avais mis ça et c'est vrai que c'était super joli comme j'ai vraiment aimé et le volume et l'intensité de la couleur j'ai donc été me prendre le bleu donc le bleu lui c'est le 2 le Electric Blue et je devais le porter finalement j'ai changé d'idée de maquillage au dernier moment mais donc je me suis également pris le rose et je pense que ça peut être vraiment sympa donc voilà ça va être mon kiff de l'été ça va peut-être dépasser sur l'automne pour le bleu et le vert j'avais également testé le liner donc ce sont des stylos liner en fait donc j'ai commencé avec le vert qui est le numéro je sais pas quoi le 3 et j'ai tellement aimé la pigmentation et tout ça que j'ai été me chercher le bleu qui est donc le 5 donc voilà pour les couleurs donc le vert il est juste magnifique avec un fard à paupières dans les tons corail j'ai trop trop aimé et donc je pense vous faire des make-up spécial été des petites idées pour sortir un peu de couleur tout en restant quand même assez correct que ça fasse que ça fasse pas clown pardon et pour finir deux produits donc tout d'abord le blush que vous avez déjà vu dans ma vidéo tuto avec la semi-sweet chocolate bar donc c'est le 2 donc ça s'appelle double déco blush c'est le numéro 2 d'oral alors il est pas facile à ouvrir je trouve hop là donc vous avez un miroir et donc la couleur c'est ça donc c'est une sorte de rose avec enfin c'est deux roses en fait un peu en rose bébé et en rose couleur peau corail donc il est légèrement irisé mais sur les joues je trouve que ça se voit pas ça donne juste un petit glow bonne mine donc j'aime bien et j'ai voulu tester un rouge à lèvres puisque je trouvais que le packaging était vraiment trop trop rigolo ça faisait vraiment maquillage pour enfants en fait j'ai le numéro 2 donc voilà c'est un rose un rose un rose une sorte de vieux rose mais avec une petite pointe d'orange quand même dedans et ce qui est rigolo c'est que vous avez des taches de rouge à lèvres donc là violet donc je sais pas ce que ça donne quand ça arrive au niveau des lèvres puisque pour l'instant j'ai vraiment eu que ma couleur rose j'ai été plusieurs fois en parapharmacie et à vrai dire deux fois à la parapharmacie dans Leclerc et une fois chez Parashop donc pour commencer en ce moment en fait j'ai un problème de chute de cheveux donc c'est lié à la fatigue donc en fait j'ai acheté un peu chez Parashop et un peu chez dans ma parapharmacie du Leclerc tout simplement donc je vais vous expliquer parce que j'ai voulu me faire une routine complète donc tout d'abord chez en parapharmacie Leclerc je me suis acheté donc un traitement de la marque Chlorane donc c'est le Kynoral donc cheveux et cuir chevelu aux extraits végétaux vitamines et minéraux vitalité, densité, vigueur cheveux fatigués manque de tonus donc ça ressemble à ça donc là j'ai deux boîtes en fait c'est un un programme de trois mois où vous devez prendre en fait le matin deux capsules différentes hop voilà une blanche et une verte et l'ensemble du programme coûte 25 ou 26 euros donc dans la parapharmacie où j'ai été à la base j'étais partie pour prendre une boîte de chez René Furtereur qui disait grosso modo la même chose sauf qu'une boîte coûtait 20 euros donc je me suis dit je ne suis pas encore chauve c'est vraiment juste pour leur donner un petit truc en plus donc on va rester chez Chlorane c'est quand même moins cher ça revient moins cher et ma foi ça fait quelques jours que j'ai commencé et à mon dernier shampoing j'ai perdu au moins trois fois moins de cheveux donc je suis très contente et au début j'hésitais à me prendre le shampoing de cette gamme là mais j'étais pas trop trop sûre de moi et dans la parapharmacie où j'étais le shampoing en 100ml était à 3,95€ et le 200ml était à 5,95€ donc je me disais pourquoi enfin autant prendre le 200 il y avait aussi en 400 ou 500 mais je me disais encore un de 200ml c'est juste passager ça va peut-être me gonfler de le finir et au final chez Parashop le 100ml était à 3€ donc là je l'ai utilisé une fois mais j'en ai mis quand même pas mal je l'avoue parce que j'avais du mal à le faire mousser enfin c'était assez bizarre mais ma foi il était plutôt pas mal après bien sûr je l'ai combiné avec mes soins habituels nourrissants des mélanges et tout ça mais chez Parashop le problème est que le 100ml est donc à 3€ mais le 200ml est à 6,50€ ou 6,95€ donc la logique du acheter plus gros vous payerez moins cher chez Parashop ça fonctionne pas apparemment sur tous les produits très intéressant mais elle est tellement bien je me suis repris une brosse à dents donc de la gamme sensibilité de chez Inava franchement elle m'a guérie de mes saignements dentaires donc c'est juste top et justement à une autre visite à ma parapharmacie je me suis repris le dentifrice de chez Gomme donc c'est le Sensivital aide à soulager rapidement la douleur des dents sensibles puisque ça fait un quelques temps que je ne l'utilise plus et là les glaces je les ai sentis passer donc je me suis dit hop là Coco tu vas revenir par là j'aime beaucoup les démaquillants de grande surface mais c'est vrai que de temps en temps je trouve que mon contour de l'oeil lui n'apprécie plus donc là je suis en train de finir celui de chez Rock et donc il y en avait un autre que j'avais envie de tester c'était donc celui de chez Vichy je vous ai déjà parlé de cette gamme la pureté thermale c'est vraiment une gamme que j'aime vraiment beaucoup donc là c'est le démaquillant waterproof yeux élimine le maquillage résistant protège les cils donc voilà c'est des produits qui coûtent plus cher que ceux de grande surface du coup puisque là le démaquillant coûte 10,99€ mais je ne l'utilise vraiment pas tous les jours je l'utilise quand je sens que mon contour de l'oeil a besoin d'un peu plus de soins ou quand j'ai vraiment un maquillage très très résistant où je sais que je vais devoir frotter donc pour pas m'irriter j'utilise ce produit là enfin ce démaquillant de para et donc chez Parashop donc j'avais pris le petit shampoing donc en 100ml et je suis tombée sur ce coffret là donc encore une fois la gamme pureté thermale de chez Vichy et en fait j'avais très très envie de tester une fois que j'aurais terminé ma routine actuelle la gamme Aqualia Thermale donc la crème de jour donc c'est la crème légère hydratation dynamique peau gorgée d'eau teint frais tri de déshydratation lissée pour les peaux normales à mixte et en fait donc chez Parashop cette crème là toute seule coûte 20,15€ et là donc tout le coffret coûtait lui aussi 20,15€ donc je me suis dit bah allons-y je vais tester puisqu'en fait si j'aimais cette crème de jour je voulais également me prendre la crème de nuit qui est donc ici mis en petit format de 15ml donc c'est la Aqualia Thermale Spa de nuit gel crème ressourçant défatigant voilà un petit format et en même temps il y avait une eau micellaire donc j'ai trouvé ça sympa c'est la pureté thermale 3 en 1 donc voilà je pourrais et combiner le démaquillant yeux et le démaquillant visage donc franchement super contente mais si vous n'êtes pas intéressé par le coffret puisque là c'était vraiment pour tester puisque la crème coûte celle-ci celle de nuit entre 23 et 27€ donc si jamais elle ne me va pas je me disais bon voilà comme j'ai déjà testé le sérum je me dis que la crème de jour il y a peu de chances qu'elle ne me va pas mais la crème de nuit c'est peut-être différent donc voilà là de pouvoir tester en petit format je suis très contente mais donc dans ma parapharmacie habituelle de chez Leclerc cette crème-là seule coûte 17,95€ je crois donc voilà 20,15€ chez Parashop et il y avait une étiquette existe en coffret donc c'est possible que dans toutes les parapharmacies au final vous ayez ce coffret-là donc demandez-le il est peut-être caché je sais pas mais donc voilà là moi je suis tombée dessus je me suis dit bon allez hop tous les produits pour le même prix que lui tout seul bingo vas-y magas et il y avait une promo de moins 20% donc je l'ai pris mais au final je me suis un petit peu fait entubée puisque du coup c'est le prix qu'on peut l'avoir dans les autres parapharmacies ça faisait donc un petit bout de temps que je le regardais comme mes cheveux étaient fatigués je me suis dit vas-y c'est bon c'est maintenant qu'il faut le prendre c'est donc l'huile pour faire des bains d'huile de chez Phytospecific donc je vous ai déjà parlé de cette gamme-là je suis en train de finir là le spray démêlant et franchement j'avais adoré cette gamme-là donc là c'est le Baobab Oil bain d'huile nourrit et fortifie le cheveu voilà tout ce qui est fortifiant je prends hydrate cuir chevelu et corps donc on peut aussi l'appliquer sur le corps mais moi et l'huile sur le corps c'est no way donc c'est à base d'huile de Baobab de karité de ricin de rucu et de karanja voilà et en fait c'est une huile qui je trouve part quand même assez vite donc j'essaye de l'appliquer parce que voilà je l'ai utilisé 3 fois et voilà donc j'essaye de l'appliquer vraiment au niveau des racines et sur les pointes et les longueurs de mettre une autre huile soit celle du Petit Marseillais ou soit de l'huile de coco mais je vous en reparlerai en temps utile bon plan à savoir maintenant chez Parashop la carte de fidélité est arrivée donc en fait c'est 1€ est égal à 1 galet un truc comme ça et à 150 galets on a un cadeau si j'ai bien compris c'était un site dont j'avais déjà entendu parler la boutique du coiffeur et en fait et bien il y a aussi des boutiques en vrai et donc là ça arrive ça arrive dans l'ouest et donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois du Auchan de Trignac et donc il y a une boutique la boutique du coiffeur qui vient d'ouvrir au Auchan de Trignac donc bingo j'ai été et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pas mal de de marques donc pour les cheveux ils ont également leur propre marque à eux ils vendent les pinceaux Real Techniques et une partie des produits de chez Peggy Sage donc c'est bon à prendre si c'est des produits que vous cherchez mais ils vendaient également les vernis Shane Eglaise donc ils les vendent 8,50€ et moi j'ai craqué pour celui-ci alors j'adore le rose nude j'adore tout ce qui est un peu mauve comme ça qui fait un petit peu princesse mais celui-ci il a des nacres dorés et c'est donc le Vandalust donc si vous voulez le voir un petit peu mieux avant que je vous le présente je vous invite à aller le voir sur internet en swatch puisque ce vernis tue juste une tuerie je l'en avais pas spécialement entendu parler avant mais là quand je l'ai vu je me suis dit toi mon grand on va faire un petit bout de chemin ensemble et pour finir récemment je vous ai présenté les nouveautés de chez Bourgeois et là je vais vous présenter des nouveautés de chez Maybelline donc tout d'abord je me suis pris un bronzer c'est donc le Dream Sun poudre bronzante effet bonne mine instantanée effet hale naturel confort et légèreté donc teint ensoleillé moi j'ai la teinte 01 light bronze donc ça se présente dans un boîtier comme ça ça a une odeur un petit peu je trouve de cosmétique mais d'antan vous voyez ça sent un peu je sais pas la violette la rose et donc voilà la couleur donc il y a à l'intérieur vraiment de toutes toutes petites ilisées mais sur la peau ça ne se voit pas du tout donc franchement c'est super cool ça donne juste bonne mine c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent bonne mine et ça se voit pas mais je l'ai déjà utilisé au moins 5 ou 6 fois et pour finir ce sont des rouges à lèvres que je zyotais sans zyotais puisque de toute façon on peut se dire ce qui sort aux Etats-Unis va arriver en France mais quand dans un an un mois une semaine 6 ans 10 ans on sait pas et en fait les youtubeuses américaines parlaient très souvent d'une nouvelle marque une nouvelle gamme pardon de rouges à lèvres de chez Jemais des rouges à lèvres mat qui étaient soi-disant super agréables à porter avec de super jolies couleurs et tatati et tatata mais moi et le mat on n'est pas forcément potes mais de la façon qu'ils en parlaient c'était vraiment des rouges à lèvres qui étaient quand même bah non assez chants et tout ça et je me disais bon c'est vrai que l'effet peut être sympa si on fait quelque chose de très lumineux sur les yeux et glowy à la limite sur le visage de mettre du mat sur les lèvres ça peut balance contrebalancer donner plus de relief enfin voilà et là je vais faire mes courses dans le Leclerc donc de l'Immaculée si ça vous intéresse mais vous verrez j'en ai aussi pris du coup au Leclerc de Guérande en sachant qu'à l'Immaculée ils sont à 10,60€ et à Leclerc ils sont à 8,98€ je crois donc c'est voilà je pensais pas compléter ma collection mais je me suis dit bah quand même 2€ en moins par rouge à lèvres on le sent passer hein quand même les 3 premiers je les ai swatchés il y en a un que j'ai porté toute une journée donc je peux vous dire qu'effectivement ils sont hyper agréables à porter hyper bien pigmentés une très très bonne tenue bon quand on mange il faut quand même faire une retouche mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans une revue où je les aurais vraiment je vais les faire vivre en fait et je vous dirai ce que j'en pense avec des swatches sur mes lèvres puisque franchement les couleurs démontent elles déchirent mais grave mais j'espère qu'on va en avoir d'autres mais forcément comme on est en France je pense que s'il y en a eu 40 couleurs aux Etats-Unis nous on va en avoir 8 à tout cas c'est pour l'instant j'en ai vu que 5 donc la couleur que j'ai déjà portée c'est la 950 Magnetic Magenta donc déjà packaging noir mat très très joli donc voilà donc je vous les montre brièvement puisque comme je vous ai dit je vais vraiment vous en faire une vidéo plus tard le 960 le Red Sunset qui en swatch ressort quand même un poil plus corail le 965 Sirène in Scarlet qui est un très très beau rouge orangé qui ira à merveille avec ma robe de chez Morgan et donc les deux que j'ai acheté donc tout pour tout vous dire le jour où je filme cette vidéo je pensais les prendre en fait un peu plus tard pendant plus pour l'automne mais bon l'automne ça arrive dans deux mois au final donc j'ai pris le 970 le Daring Ruby donc voilà là je vous le montre juste comme ça et le 975 le Divine Wine qui lui je pense va être un très très joli rouge foncé un peu marronné et donc ça pour l'automne hiver clairement j'adore voilà ma batterie clignote donc juste à temps pour vous faire la conclusion j'espère que ce haul vous a plu dites moi si vous vous avez encore craqué pendant les soldes ou si vous avez déniché des petites choses moi là je pense que ça devrait se terminer peut-être une dernière démarque on va dire vraiment tout tout fin juillet ou tout début août mais je ne sais pas du tout après si j'ai l'occasion je tombe sur des bonnes affaires je tomberai sur des bonnes affaires donc voilà j'espère que ce haul vous a plu j'espère que vous êtes content de vous dire qu'il y aura bientôt de nouvelles petites revues puisque là j'ai quand même encore pas mal de choses à tester je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao